Hey ! Come here ! I follow Wildstone ! Est-ce qu'on peut se permettre de DEZ sans être dégoûté ? Après, on se dit « Ah ! Mais vous m'avez dit ça ! C'est dégueulasse ! C'est trop joué ! » Donc, on ne va pas faire ça sans plus de cérémonie, j'ai envie de dire. Disclaimer également, ce n'est pas un guide que nous avons fait nous-mêmes. Vous pouvez le trouver sur les internets. La preuve, c'est que ça sera dans le lien dans la description. Comme ça, ça vous permettra de voir qu'il y a aussi un guide qui est fait pour les EPIC. Mais je trouvais simplement que ça aurait été un petit peu indigeste de le faire en vidéo. Donc, à ce moment-là, ça sera simplement à vous d'aller le consulter. C'est en anglais. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit aussi qu'on va le faire. C'est parce que s'il y en a qui sont anglophobes, à ce moment-là, hop ! Ils ont un petit aperçu. Qu'est-ce que je peux DEZ ? Qu'est-ce que je peux pas ? Et notre opinion, un petit peu, en tout cas, la leur, la nôtre. On est sur la même longueur d'onde. Ce qu'on peut se permettre de DEZ. Alors, je ne vais pas faire durer davantage le suspense. Hop ! On va commencer d'entrée de jeu avec Anomalus. Anomalus, pourquoi ? Body intéressant. 8-6, me direz-vous. Pour 8, donc un coût un peu élevé, mais OK. Et dont l'effet, c'est d'infliger 8 dégâts à tous les minions. Eh bien, tout simplement parce que c'est un râle d'agonie. Voilà pourquoi la carte n'est pas incroyable. C'est que quelque part, pour 8, a priori, on va faire que ça de notre tour. Donc, on n'aura pas moyen de la sacrifier immédiatement. Ce qui signifie que la vie de cette créature, entre guillemets, elle est plus entre les mains de notre adversaire au tour d'après. Et donc, lui laisser la possibilité de faire les trades et de réinstaller des créatures ensuite. Parce que 6 PV, malgré tout, c'est du late. Et en late, il y a des créatures qui peuvent très facilement gérer ça. Donc, c'est donner la possibilité à votre adversaire de clear le board, de réinstaller une petite créa par dessus. Et au final, tout ce que vous avez fait, c'est d'avoir dépensé 8 mana pour avoir votre board clear. Donc, en soit, une carte qui n'est pas véritablement intéressante et qui n'a jamais été trop jouée. A ma connaissance, il n'y avait aucun deck qui jouait Anomalus. Deuxième carte qui disparaît de votre collection sans trop de scandale, c'est Shogal. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que, alors pour ceux qui ne savent pas et qui ne veulent pas lire, c'est une 7-7 qui va faire que les spells que l'on va jouer vont coûter des points de vie au lieu de coûter des mana. Donc potentiellement, on se dit chouette, je vais pouvoir faire un spell en plus, la buff ou n'importe quoi. Généralement, c'était utilisé pour faire des AOE. C'est utilisé pour faire un Twisted Nether, un tour plus tôt par exemple, ou pour faire un Doom, pourquoi pas. Sauf que maintenant, il existe une carte qui s'appelle Floraison de sang, qui fait exactement la même chose que cette carte. Alors, elle ne vous installe pas de body certes, mais ça vous permet de la jouer tour 2. Donc potentiellement, la value est quand même un petit peu plus grande. Et en plus de ça, comme je le disais auparavant, c'est que Shogal était joué pour faire des néants ou un Doom ou n'importe quoi. Ce qui, au final, va supprimer la carte elle-même aussi. Donc vous n'installez pas davantage de body en jouant cette carte-ci. C'est pour ça que, malgré tout, la carte, il existe une alternative qui est épique. Donc potentiellement deux exemplaires dans votre deck. Et en plus de ça, cette alternative, elle est moins chère. Désolé Shogal, mais je pense que ça ne suffira pas pour vous maintenir dans le groupe de tête. Au revoir. Alors, l'autre carte, évidemment, c'est Nat, The Dark Fisher. Donc Nat le corrompu, soyons clairs. Une de 4 pour 2, donc un petit peu overstat. Mais le drawback de ça, c'est que ça permet potentiellement à votre adversaire de piocher une carte de plus. Est-ce que vraiment des 2-3, ça existe ? Ce n'est pas quelque chose de rare. De gagner un point de vie, est-ce que ça justifie vraiment ? Est-ce que la value est vraiment présente de donner un draw potentiellement plus à notre adversaire au tour d'après ? Je ne suis pas convaincu. Donc, c'est pour ça que la carte n'a jamais été trop jouée. C'est qu'au final, la value à portée, elle est trop importante. Et c'est bien dommage. Augur. Alors, Augur, lui, c'est simple. C'est une 6-6, comme le Augur qu'on connaît tous. qui installe des 2-2 taunt à chaque fois qu'il prend des dommages. Alors, potentiellement, ça pouvait être intéressant pour de la tempo. Mais après, à 7, si on est derrière, de toute façon, je ne pense pas que ça soit tour 7. Ça fait un peu tard pour installer de la pression. En plus de ça, il faut un trigger si vous voulez en bénéficier de son effet. Donc, de quoi pouvoir la blesser au tour d'après. Et donc, ça fait beaucoup de conditions, quand même, pour en tirer de la value. Si on rajoute à ça qu'il existe une légendaire qui, elle, quand elle est blessée, elle invoque d'autres légendaires. Et je parle bien sûr de Rotface et que Rotface n'est pas jouée. Est-ce que vraiment un taunt 2-2 par rapport à une légendaire, ça fait la diff ? Je ne suis pas sûr. En suivant, évidemment, celle qui ne va pas nous manquer plus que ça, c'est Malchorok. On y a cru au début, elle a été jouée. Elle a été jouée parce qu'on se disait, installer une arme, etc. Ça peut être nice. Évidemment, on a tous rêvé de récupérer Gore-Hall. La vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est que trop d'aléatoires tue l'aléatoire. Et qu'en Wild, on a la possibilité de récupérer une Curse Blade. Et on ne peut pas se permettre de récupérer cette Curse Blade parce qu'on prend trop de dommages. Et en plus de ça, plus les extensions arrivent, plus cette carte peut ramener potentiellement d'armes. Et il y a beaucoup d'armes qui vont être des 2-2, 2-1, etc. Et donc, une 6-5 qui nous équipe une 2-2, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Pas vraiment, on préfère avoir... Si c'est un deck qui est basé sur les armes, d'avoir le contrôle sur les armes dont on va être équipé. Et à ce moment-là, Malchorok passe sa place. Princesse... Excusez-moi. J'ai eu un petit problème au Visarac. Bah, alors elle, c'est un petit peu le même problème que ses prédécesseurs. Désolé, elle est un petit peu... Un petit peu disparaue. Elle a disparaît un petit peu dans le décor. C'est parce que j'ai fait un chroma-kill dégueulasse. Parce que c'était compliqué. Je pouvais pas faire un slideshow. Il y a des trucs à fixer. Enfin bref, voilà, problème technique. Alors, qu'est-ce que... Oh, je crache en plus, immonde. Alors, Princesse Uuran... Ah, c'est pas facile. On va l'appeler la princesse. Donc, une 6-5 pour 5 qui déclenche un... 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 Donc, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette 6,5 ? Non. Trop late. Si on veut jouer... Si on veut bénéficier dans des decks c'home ou dans des decks un petit peu plus late... Et... Uraran justement elle-même est trop light donc malheureusement ne fait pas le cut il y a des meilleurs triggers pour les râles d'agonie que cette princesse en plus on peut les avoir en deux exemplaires en plus c'est des communes donc vraiment pas beaucoup de raisons de jouer cette carte là alors certes c'est une bête mais va-t-elle vraiment passer le cut en étant une bête la prochaine évidemment alors c'est sûr qu'on est un petit peu triste de ce constat parce qu'on avait mis beaucoup d'espoir dans cette carte le shifter carte même par excellence mais malheureusement le lol a ses limites parce que là on constate qu'à chaque fois à chaque tour elle se transforme en quelque chose donc généralement on la pose quand on peut la poser et ne pas avoir de contrôle sur les minions en lesquels cette carte se transforme ça présente très vite ses limites et souvent on a des cartes useless, on la joue pas, on la joue pas, on la joue pas et on a pas nécessairement un effet qui va être gamebreaker sur la carte qu'on va récupérer donc dans l'absolu on préfère jouer 30 cartes avec 0 RNG que cette carte là qui peut être potentiellement incroyablement forte mais qui va être 80% du temps nul à chier c'est triste hein je suis comme vous mais je suis triste du constat que je tire mais c'est la réalité des faits malheureusement alors ensuite là une carte dont on est beaucoup moins triste c'est de 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 la dèze c'est le boogie monster alors boogie monster évidemment 6-7 pour 8 donc elle est sous-statée par rapport à son coup évidemment et elle va gagner plus 2 plus 2 à chaque fois qu'elle tue un minion alors deux problèmes à cette carte là évidemment bon déjà je l'ai dit en introduction c'est qu'elle est sous-statée ou qu'elle est en sur-coup par rapport à ses stats comme vous voulez mais quoi qu'il en soit ça ne va pas et en plus de ça deux choses c'est qu'elle ne va pas affecter le board directement à son arrivée en jeu donc ça pourrait ne pas être handicapant mais en plus de ça il faut attendre le tour d'après pour pouvoir trigger son effet une fois en fonction de ce qu'elle va aller gérer dans les tours 8 on peut se dire que ça va être des créatures avec beaucoup d'HP ou en tout cas on va dire au minimum 4 ou 5 points d'attaque donc si elle attaque ça veut dire qu'elle va passer de 7 elle va perdre 4 points de vie donc elle passe à 3 elle gagne 2 elle passe à 5 donc dans l'absolu vous voyez on va avoir une 8-5 ça va être assez déséquilibré et ça ne va pas être extraordinairement dur pour l'adversaire de la gérer d'autant qu'un silence suffit à anéantir une 6-7 pour 8 c'est tout à fait tout à fait gérable donc cette carte là pas un effet fou et en plus de ça pas Gamebreaker donc je suis désolé Boogiemonster mais c'est non pour nous Morrows alors Morrows c'était une carte pareil dans laquelle on avait eu un petit peu d'espoir au début on s'est dit ah une carte qui génère des tokens en veux-tu en voilà sans en plus de ça pouvoir être comme elle est Stealth elle peut rester Advitam Eternam sur le board la réalité elle est toute autre la réalité c'est que évidemment il y a plein de petites Aoe maintenant qui vont gérer les 1-1 en question plus Morrows lui-même le Maelstrom Portail une explosion des Arcanes beaucoup de cartes qui peuvent faire le même effet et il y a des cartes qui vont être bien meilleures pour générer des tokens puisque en Paladant Token évidemment on a 1 milliard de cartes qui font la même chose en 1000 fois mieux et par exemple en Druid ou en enfin en Druid on a d'autres alternatives qui vont être Cheapos à Morrows pour installer du board et à côté de ça en Shaman par exemple qui est un aussi des decks où potentiellement on peut être un peu Swarm et essayer de submerger l'adversaire on a le Totem Prima Fin qui lui installe fait exactement le même effet c'est après qu'il a 3 HP et qu'il n'est pas légendaire donc malheureusement Morrows il s'est fait outvalue par des cartes des alternatives qui ne sont pas légendaires qu'on peut donc jouer en deux exemplaires encore une fois donc désolé Morrows mais tu as fait ton temps tu es le Marion Faible au revoir alors Malkhésar Malkhésar qui était joué pendant un moment en Reno en se disant que ça veut faire une petite plus-value avec ses légendaires en plus la réalité est toute autre malheureusement je suis regret de vous l'annoncer pourquoi ? parce que finalement ces 5 légendaires alors ça nous éloigne un petit peu de la fatigue certes parce qu'on a 5 cartes de plus sauf que malheureusement ces légendaires là on ne les contrôle pas et donc est-ce qu'il vaut mieux avoir 35 cartes dont 5 potentiellement absolument inutiles ou alors avoir 30 cartes où on sait que tout est utile parce qu'au final c'est une 5-6 pour 5 donc des stats tout à fait ok mais malheureusement disons que le nombre de fois où on a des légendaires qui vont être gamebreakers avec le pool qui s'agrandit à chaque extension malheureusement les probabilités sont de plus en plus faibles donc en fait contrairement à ce qu'on pourrait penser le fait d'avoir des légendaires en plus c'est pas nécessairement une condition de victoire mais ça peut au contraire nous mettre dedans parce qu'on peut avoir beaucoup de mauvaises légendaires qui vont rien faire dans notre deck comme par exemple la prochaine carte dont on va parler le grapple hammer donc une petite 2-2 pour 2 on peut se dire c'est pas mal c'est hunger etc en plus ça booste les armes non seulement dans notre main mais aussi dans le deck donc il n'y a pas de véritable condition à cette carte sauf que quand on y réfléchit on se dit c'est quoi pour bénéficier de l'effet il faut jouer beaucoup d'armes ok un deck qui joue beaucoup d'armes ça va être pirate pirate il veut mettre de la pression en early il veut être devant sur le board et permettre ensuite de rentrer des patates à tous les tours sauf que ça tour 2 on pourrait faire des trucs beaucoup plus constructifs par exemple jouer la petite bloodsail jouer un end of first mate plus un upgrade etc donc être plus proactif ici au final on pose cette carte là ça veut dire qu'on n'équipe pas d'armes non plus autour d'eux donc au lieu de snowball comme on le devrait au final on a une perte de tempo avec cette carte et plus un d'attaque c'est pas c'est pas non plus game breaker il y a des minions qui vont buffer nos cartes tout en mettant de la pression donc au final est-ce que c'est vraiment intéressant de jouer cette légendaire malheureusement non parce que l'effet par rapport à la perte de tempo cette carte là au final elle est beaucoup trop beaucoup trop faible donc you don't make the cut bro knuckles knuckles évidemment on a beaucoup rigolé on y a cru c'était une bête ça pouvait passer à travers les taunts ça c'était vraiment intéressant malheureusement le problème de knuckles c'est qu'il est trop cher par rapport à ses stats par exemple ça aurait été une je sais pas une 4-6 ou une 5-5 pour 5 pourquoi pas mais le truc c'est qu'il va pas avoir son effet tout de suite donc dans l'absolu il peut être il peut être géré sans il va infliger que 3 points de dégâts très concrètement c'est ça l'idée et en plus de ça il va reposer évidemment sur un un buff pour être vraiment vraiment cool parce qu'en chasseur il n'y a pas trop de buff mis à part le wound master et donc ça élève son coup virtuellement ce qui fait que pour mettre de la pression au final ça va dans aucun type de deck c'est trop late pour être joué dans de l'aggro c'est pas assez fort pour être joué dans du contrôle donc au final ça rentre un peu nulle part et malheureusement c'est ce qui fait qu'on peut se permettre de la déze sans être dégoûté alors qu'il est là aussi petit crève-coeur mais on peut pas se permettre de garder le nerf pourquoi ? parce que c'est du random et le seul effet qu'on avait de cool avec c'est potentiellement il pouvait empêcher un létal si les créatures attaquaient la mauvaise cible mais mis à part ça une fois qu'elle est morte c'est quand même une 5-4 pour 9 il faut se rendre compte de ça donc elle impacte pas directement le board à son arrivée ça c'est sûr elle impacte après parce que potentiellement il y a des choses qui devraient pas se passer qui vont se passer elle permettait de faire quelque chose de très drôle avec l'écrasse patate certes mais ceci mis à part malheureusement le maire est pas assez impactant pour se permettre d'être gardé et j'en suis bien triste car pourtant la carte était drôle sergent sali alors sergent sali on y a cru parce qu'on s'est dit tiens si on pouvait la buff etc ça peut faire une awog qui est stylée sauf que cette carte là déjà coûte 3 donc un peu chez rose et comme elle nécessite d'être buffée il faut avoir de quoi la buffée c'est bête mais c'est comme ça et donc à ce moment là on ajoute le coup d'une béné des rois ou un petit buff quelconque un divine pas divine spirit mais vous comprenez l'idée et le problème c'est que 3 plus 2 etc on se retrouve avec des finalement pour faire un clear correct généralement c'est 6 mana quand on commence à regarder on se dit ah mais 6 mana en prêtre il y a 6 en chamane il y a ça en guerrier on a des bastons donc au final il y a plein d'alternatives qui nous permettent de nous passer de cette carte là et disons que si elle est tuée telle qu'elle parce qu'encore une fois c'est le même problème qu'avec anomalus c'est à dire qu'elle est posée et on peut pas la sacrifier immédiatement potentiellement donc dans l'absolu ça laisse à l'adversaire la possibilité d'aller la tuer tout de suite de prendre seulement un point de dégâts et c'est une explosion des arcades explosion des arcades pour 3 est-ce que c'est vraiment super value je suis pas sûr sûr carte suivante il s'agit de rathian donc une carte assez intéressante dans l'absolu pour 6 c'est une 4-5 taunt donc ça c'est toujours intéressant et dont le crit de guerre nous permet de piocher des cartes jusqu'à ce que on en pioche une qui ne soit pas un dragon donc évidemment pour piocher beaucoup il faut avoir énormément de dragons ce qui est déjà une limite assez assez drastique à la construction de notre deck et en plus de ça on va aller jouer dans des decks ça va être dans quel type de classe ça va être paladin qui a vraiment des moyens de piocher qui sont bien efficaces ça va être dans du prêtre lui aussi il a énormément de moyens de pioche il a pas besoin de rathian pour piocher donc au final le surcoût qu'il y a il va pas être compensé par une capacité à piocher qui va être incroyable et en plus de ça ça va nous obliger à rajouter peut-être plus de dragons qu'on le voudrait pour être sûr de bénéficier de son effet de pioche et non seulement après on va beaucoup piocher potentiellement mais après il faut les jouer donc est-ce que finalement avoir trop de cartes en main ça n'est pas un problème quand on sait qu'en prêtre on peut facilement après avec l'agent draconide etc. multiplier les cartes qu'on a en main au final on peut potentiellement aussi prendre le risque de se brûler des cartes donc c'est pas nécessairement quelque chose dont on a envie donc contrainte sur le deck building d'une part la value qu'on va en tirer d'autre part est assez faible mine de rien donc dans l'absolu c'est une carte qui le rapport effet-coût n'est pas à notre avantage donc on peut se permettre de la déz là on va pénétrer dans l'univers des cartes aussi qui ont été un petit peu un petit peu joué et dont on est revenu alors il y a le Hérald Volage donc ça ça a été joué notamment dans les prêtres quête au début très très au début la quête c'était un petit peu joué tout simplement parce que ça permettait de récupérer des des Héraldagonie en plus etc sauf que cette carte là demande un setup particulier puisque jouer une avoir le Battle Cry donc d'amener des 1-1 des copies 1-1 de nos autres minions c'est intéressant si on a au moins 2 millions on va dire sauf que malheureusement il faut pouvoir faire le setup on va faire le setup sur quoi ? donc avoir potentiellement du Ragnaros des choses comme ça donc des choses qui vont être plutôt difficiles à mettre en place c'est à dire qu'on va arriver dans des tours tour 8 tour 9 etc où on ne peut pas jouer 2 millions de suite donc s'il est songé au fur et à mesure au final la condition pour tirer une grande value de volage elle n'est pas incroyable en plus de ça il existe notamment des alternatives du type scoosey des alternatives du type mince le nom ne revient pas miroir mirage color mirage color miroir rien à voir mirage color qui dans un une seule copie 1-1 mais reste entier que l'effet le même et en plus de ça à l'heure actuelle en prête qu'est-ce qui est joué si on veut faire potentiellement de la value avec la pierre la spellstone etc au final ce dont on se rend compte c'est que finalement on n'a pas besoin d'avoir un milliard de cartes un barns il charge une obsidian et rag et la game est faite donc au final trop de difficulté à set up un board qui est suffisant pour justifier l'utilisation de la carte il y a des alternatives en plus qui sont communes et qui coûtent moins cher donc malheureusement ça ne suffira pas alors Mukla Mukla pendant un temps il a été joué notamment dans les decks les decks quête mage parce que ça faisait des spells en plus etc et dans certains decks aussi les versions renault renault prêtre rasa parce que justement ça faisait des petits spells où on pouvait bourrer à l'époque où on avait encore rasa à zéro sauf que l'évolution faisant son petit chemin on a raffiné les decks etc on s'est rendu compte que finalement les deux bananes dont on disposait ne vont pas faire une grosse différence c'est juste un petit buff plus un plus un est-ce que finalement c'est si fort que ça la réponse est non et après le body 5-5 pour 6 c'est pas incroyable donc là vraiment une carte petit potentiel mais vraiment pas folle si vous avez besoin de dust allez-y l'autre carte aussi sur laquelle on avait un peu d'espoir c'était Donancho il était plutôt présent dans les palas un buff et puis on s'est rendu compte malgré tout que l'effet aléatoire c'est quelque chose de plutôt gênant pour utiliser cette carte parce que potentiellement on fait ça part pas sur la bonne carte tout simplement et puis on n'a pas un gros gain de tempo avec cette carte ça reste une 5-6 au tour 7 donc ça veut dire que l'adversaire il va être lui dans son tour 8 potentiellement il va pouvoir jouer une créature qui va la gérer instantanément et puis pareil les contraintes sur le deck building sur le choix des cartes ça devient un petit peu difficile d'avoir des cartes qui vont se prêter à et surtout se prêter au deck building enfin se prêter à la mécanique de cette carte le hand buff il faut avoir des minions en main donc pareil c'est un petit peu un petit peu en balance pour du contrôle au final on préfère avoir directement un bon body que potentiellement une carte qui va être buffée on arrive à la fin ne vous inquiétez pas on passe à Genzo Genzo the shark bah ici la question elle est simple c'est pourquoi est-ce qu'on utiliserait cette carte alors qu'on dispose de Jeeves Jeeves c'est une 1-4 qui arrive à la fin du tour et non pas quand elle attaque donc celle-ci si elle est gérée vous piochez 0 carte je le rappelle au cas où mais Genzo il faisait piocher 3 cartes enfin jusqu'à ce que chacun des joueurs ait 3 cartes quand il attaque sauf que bah si il est géré pendant le tour de l'adversaire au final nous on a posé pour 4 une 5-4 donc ça c'est bien mais ensuite elle est gérée instantanément et à notre tour là où on espérait faire de la value bah finalement on pioche aucune carte et on a toujours plus de carte en main potentiellement donc c'est un souci et en plus on a Jeeves qui fait exactement le même rôle il fait piocher les deux et lui il est pas conditionnel c'est à dire qu'on le pose à la fin de notre tour on récupère nos 3 cartes merci bonsoir donc malheureusement Genzo c'est sans regret que l'on te dit au revoir et enfin Madame Goya alors pour moi c'est évidemment un crève coeur car à l'ouverture de Gadget San j'ai eu 3 fois Madame Goya sur la même ouverture j'avais ouvert une centaine de boosters et j'ai eu 3 légendaires mais c'était 3 Madame Goya donc autant vous dire que j'étais assez de mauvaise humeur cette carte elle aurait pu être bonne on y a cru également donc pour 6 une 4-3 qui nous permet de choisir un minion sur notre board et de l'échanger avec un minion dans le deck alors c'est quelque chose qui pouvait être fort typiquement dans des decks avec qui il charge ou des choses comme ça sauf que justement maintenant on a des minions quand on voit le Big Priest au final on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand chose quand on voit également le chasseur le Big Spell enfin pas Big Spell mais le Big Hunter on voit qu'il n'y a pas non plus besoin de choisir de minion donc on met juste Barnes il charge des spells et merci bonsoir tout ça suffit à lui même donc Madame Goya au final c'est un petit peu la fausse bonne idée quand il y a il charge au final pas besoin de Madame Goya donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo je vous ai fait un petit tour des légendaires que vous pouvez vous permettre de décraft sans être déçu sans être attristé de cela ne vous inquiétez pas si je vous ai dit de Daze une carte qui sera jouée dans l'extension sachez que je en branle mais que je serai désolé mais a priori elles n'ont pas été jouées pendant un an ça serait pas de chance qu'elles le soient là je veux dire je vois pas dans ce qui a été révélé a priori il n'y a rien qui va fondamentalement faire se dire ah mais il me faut Madame Goya il me faut Boogie Monster sauf évidemment si vous êtes hypé par la légendaire qui vous donne une copie de 10-10 de certains trucs à ce moment-là mais vous à ce moment-là vous êtes sur une autre planète donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo le lien pour avoir aussi les épiques que vous pouvez décraft dans la description de la vidéo n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord sur Twitter également on n'y dit rien mais on sait jamais ça fait toujours bien d'avoir des gros chiffres sur Twitch pour me voir rager comme un gros porc et insulter la moitié de la planète si ça vous intéresse et puis voilà ciao à tous à bientôt dans une prochaine vidéo prenez soin de vous et retournons dans la jungle oh je suis un ultrasord si toi aussi tu aimes faire partie de la jungle n'hésite pas à regarder les autres vidéos des sauvages et à t'abonner ça leur fera extrêmement plaisir mais quand sais-je je ne suis qu'un ultrasord m'aie m'aie